Salut, ça va ? Alors aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo. En fait, je n'ai pas hyper le temps. Du coup, je fais des trucs en même temps. J'espère que ça ne t'embête pas. Mais pourtant, je veux te parler d'un truc quand même assez important qui est par rapport à la création de chansons et par rapport à quelque chose qui peut vraiment faire la différence et que tu peux apporter aux gens qui vont écouter tes créations, qui vont lire tes textes ou qui vont écouter tes chansons. Alors, attends, je vais te poser parce que je suis à la bourre. Oh là là, je suis à la bourre, donc je vais te poser là. Tiens, je te pose là, comme ça j'espère que tu me vois. Alors, le truc, c'est qu'on est allé avec Dominique il y a quelques semaines. Je ne sais pas si tu sais qui est Dominique. Attends, je vais ouvrir un peu. Dominique du coup, elle est vidéaste, elle fait les prises de vues de vidéos et elle fait les montages. Alors, je te rassure, les vidéos du blog musical, ce n'est pas elle qui les fait. Les vidéos toutes pourries là comme aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait. Elle, elle fait les vraies vidéos où il y a un cadrage et où on a des lumières et où on y voit clair et il y a un beau montage. Donc, Dominique était avec moi au marché de Noël et on est allé filmer des gens pour voir si on arrivait à faire chanter des gens dans la rue pour savoir s'ils voulaient encore faire ça. Donc, ça c'est une vidéo qu'on a publiée fin décembre si tu as vu ça sur la chaîne. Donc, on s'était donné rendez-vous avec Dominique et on est allé ensemble au marché de Noël. Donc, c'est moi qui conduisais et on arrive et là je vois une place pour se garer qui était en virage un peu chiante. Mais tu vas voir le rapport, écoute bien, écoute bien ! Et je me dis bon, je vais me garer et puis tu sais moi je ne suis pas un gros champion de la conduite donc je fais mon petit créneau, pop pop pop, du premier coup nickel, tout bien garé ! Puis du coup pour faire le malin, je dis à Dominique, t'as vu ça un peu le créneau du premier coup ? Et en fait, ce qui se passe c'est que Dominique, je ne vais pas te raconter toute sa vie mais elle est experte en code de la route, elle le connaît à fond quoi ! Et du coup elle me dit ouais bah le créneau pas mal, par contre t'as pas vérifié une fois tes angles morts depuis qu'on est parti. Alors ok, elle a raison hein ! Et donc c'est pas bien, il faut regarder les angles morts. Si tu as une voiture, c'est mieux ! Alors, je vais t'expliquer c'est quoi les angles morts et c'est quoi le rapport avec écrire des chansons ou créer des choses dans ta vie ? Les angles morts c'est quoi ? C'est dans une voiture tu sais, on a un rétroviseur qui est ici la centrale et on a des rétroviseurs sur les côtés. Ce qui se passe c'est que dans le rétroviseur ici, on va voir à peu près ce qui se passe derrière mais pas tout à fait tout. Du coup pour compléter la vue, on va regarder le rétroviseur là qui est sur le côté ou de l'autre côté pour voir ce qu'il y a sur les côtés. Mais là-dedans, il y a une zone qui n'est ni couverte par le rétroviseur ici ni couverte par le rétroviseur ici. C'est un angle mort en fait, c'est une zone qu'on ne voit pas sauf si vraiment tu te retournes pour regarder directement cette zone. Mais si tu veux, par les moyens de contrôle que tu as dans ta voiture, tu ne les vois pas et ça, ça s'appelle l'angle mort. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'angle mort, c'est tout à fait ce que tu peux exploiter, ce que je t'invite à exploiter lorsque tu écris un texte, lorsque tu écris une chanson. L'angle mort, c'est quoi ? C'est le point que les gens qui regardent juste dans les rétroviseurs, ils ne le voient pas, ils ne voient pas cette zone, c'est pour ça que c'est dangereux en voiture. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, un artiste par exemple est dans le cinéma, ils font ça super bien, on va te montrer une scène, je ne sais pas, prenons une séparation. Ok, c'est hyper banal, je veux dire, c'est classique, il y a eu plein de films sur les séparations et tout, mais tu as toujours un réalisateur qui va réussir à t'amener un angle vu, un angle de vue, moi j'appelle ça l'angle mort parce que c'est le truc que personne n'a vu, tu vois ? Je ne sais pas moi, la séparation vue du chien par exemple ou vue du cactus, plutôt que de vue des protagonistes par exemple ou vue de l'enfant. Et c'est vrai aussi par exemple pour la tour Eiffel, je ne sais pas si tu as remarqué les photographes, ils ont le chic pour ça, il y en a, ils sont forts. La tour Eiffel, on l'a vu des dizaines de fois, la tour Eiffel à Paris, sur des cartes postales, tout le monde a appris, c'était déjà allé à Paris, a pris en photo la tour Eiffel. Mais il y a encore des photographes aujourd'hui qui arrivent à nous montrer la tour Eiffel d'un angle qu'on n'a pas l'habitude de voir, d'une manière qui est que si toi tu conduis, tu regardes juste tes rétros, tu vas voir ce qu'il y a derrière, mais tu ne vas pas voir ce qu'il y a dans l'angle mort. Et c'est ça la nouveauté, c'est ça l'apport que tu vas pouvoir amener. Et ça, ça va être vraiment ton truc à toi, exploiter l'angle mort. C'est-à-dire que d'une situation banale, admettons acheter son pain, tu peux raconter ça de quoi ? Du côté du gars qui va acheter son pain, « Salut, je vais partir acheter mon pain, ma baguette pour le petit déjeuner ». Tu peux voir ça aussi du côté de la fille qui sert son pain tous les matins. Tu sais, il y avait une chanson dans Starmania de Michel Verger, la serveuse automate, où elle disait « Moi, je sers en automatique, je sers, je sers ». On pourrait imaginer par exemple que la fille à la boulangerie, elle dit « Moi, tous les matins, j'ai les baguettes ». Et puis, tu pourrais aussi imaginer le boulanger. Le boulanger, on ne voit pas le boulanger parce qu'on voit les baguettes dans la vitrine, on voit la fille ou le monsieur qui te vend les croissants, les petits pains et tout ça. Puis, derrière, il y a des boulangers qui façonnent et le boulanger, lui, il est là quand les clients ne sont pas là, tu sais, il est là vers 3h du matin, 4h du matin pour mettre en route ses pétrins, pour façonner le pain par le cuir. Et ça, ça pourrait être intéressant de raconter l'histoire de toi, tu vas aller acheter ta baguette de pain, mais en fait, du côté de l'œil du boulanger qui lui, à 3h du matin, il dit « Moi, je suis en train de préparer un bon pain pour les gens qui justement vont venir acheter leur petite baguette là fraîche pour le petit déjeuner le matin ». Ça, c'est un angle de vue qui peut être intéressant. Bon, je te donne un exemple bidon si tu veux, mais tu peux appliquer ça pour tout. Et en faisant ça pour une chanson, pour un texte, tu vas proposer peut-être une situation que tu as vu et déjà vu. Mais toi, le fait de traiter le sujet par l'angle mort, par la zone que personne n'a vu, ça va apporter quelque chose de nouveau. Tu peux faire ça aussi dans ton activité ou dans ta vie, dans ton travail, tu peux des fois te poser et essayer de dire « Attends, ouais, mais là, moi, je vois ça de mon point de vue à moi, je vois ça de ce point de vue ». Et si je voyais cette situation du point de vue d'une personne qui serait là par exemple, un extérieur, qu'est-ce qu'il verrait lui ? Qu'est-ce qu'il verrait ? Et ça, vraiment, ça va t'apporter beaucoup de choses. Imaginons, tu as des embrouilles avec ton chef. Il y a l'histoire, il y a ton histoire. « Ouais, mon chef, non, 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 j'ai des embrouilles avec lui ». Il y a peut-être la vue du chef, le chef va dire « Ouais, j'ai une employée, elle est relou tout le temps, elle a demandé des trucs ». Et puis, tu peux voir ça de la vue d'un stagiaire, le stagiaire, il arrive dans l'entreprise, il ne connaît pas vos embrouilles, puis il voit ça du point de vue du stagiaire, puis il dit « Attends, lui, il est un peu comme ci, puis lui, il est aussi un peu comme ça ». Chacun voit « midi à sa porte », comme on dit. Mais le fait de prendre un angle extérieur, ça, ça va vraiment apporter quelque chose dans tes créations, dans ta vie de tous les jours, franchement exploiteux, mais dans ta création pour écrire des chansons, pour écrire de la musique. C'est vraiment hyper intéressant d'utiliser cet angle, cet angle mort, cette vision nouvelle qu'on ne voit pas la plupart du temps, sauf si on se retourne. Et toi, c'est ce que tu vas faire. Tu vas faire les gens, tu vas les faire se retourner sur ta vision des choses. Il y a d'ailleurs des expériences qui ont été faites en psychologie là-dessus où on fait une même scène, un accident de la route. Il y a des gens qui sont tout autour du carrefour et on leur demande de décrire la scène. Si tu as quatre personnes qui te décrivent la scène, tu vas avoir quatre versions. Il y en a qui va dire « c'est lui, il a grillé la priorité ». Il y en a qui va dire « attends, mais c'est lui en fait, il roulait à fond, il n'aurait pas pu s'arrêter ». Il y en a qui va dire « ah non, mais en fait, ce n'est pas ça, il y a un camion qui reculait et du coup, ça a distrait le conducteur ». Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est hyper important. Essaye d'appliquer ça pour ta création. Alors bon, on va arrêter là cette vidéo, elle est déjà bien assez longue, mais vraiment aujourd'hui, ce que je voulais te dire, c'est qu'exploite ces angles morts. Merci Dominique pour cet apport des angles morts. Et dans la création les amis, ça va vraiment vous aider ! N'oubliez pas, comme d'habitude, vous avez des petits cadeaux, vous cliquez dans les liens, vous pouvez récupérer des formations offertes. Nous, on se retrouve tous les dimanches pour apprendre à bien chanter et bien sûr les autres jours pour créer. Alors, ces vidéos, peut-être qu'elles vous paraissent complètement anodines, mais je vous assure que ce que je vous explique là, ce sont des choses qui sont vraiment très importantes si vous voulez aller plus loin dans vos créations. Je vous dis à très bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501